On est à l'étable, le bâtiment des vaches. Qu'est-ce que vous pensez de la nourriture ici ? Édouard, yaourt première. Je peux reprendre la question ? D'accord, ok, très bien. Je peux goûter quand même, du coup. Ah, framboise ! Salut tout le monde, aujourd'hui, on est en Normandie, à la ferme des Peupliers, et on va aller rencontrer Édouard et Antoine, éleveurs de vaches laitières et producteurs de yaourt fermier. La ferme des Peupliers, c'est une exploitation laitière qui date de 1947. On produit ici nos fourrages, qui vont permettre de nourrir nos animaux. On produit le lait et on le transforme directement sur le site, ce qui nous permet de travailler très frais et d'apporter le maximum de plaisir aux consommateurs. Dis-nous un petit peu où on est. On est dans notre salle de texte. Moi, je m'occupe de faire les premiers jets pour voir si le lait est propre. Et ensuite, j'ai mon collègue qui est juste à côté de moi qui va les brancher. On produit 6000 litres de lait par jour. Marie, on est un peu dans la pièce maîtresse de la ferme des Peupliers. On est à l'étable, le bâtiment des vaches. Elles y dorment, elles y mangent. Dans l'alimentation qu'on leur distribue, il y a de l'ensilage d'herbe, du maïs. Notre objectif, c'est de produire au maximum nous-mêmes ce qu'on va leur distribuer. Déjà, on produit sans EGM. L'alimentation peut donner un goût au lait. Après, ça se retrouve dans le yaourt. Une vache qui dort bien et qui mange bien, ça fait des bons yaourts. Ça fait du bon lait, du coup, ça fait du bon yaourt. Qu'est-ce que vous pensez de la nourriture ici ? Ici, on est dans la salle de conditionnement. On va passer du lait au yaourt. On va procéder à une simple pasteurisation au bain-marie qui va permettre de préserver au mieux les saveurs du lait. Ici, on est dans une phase qui est extrêmement importante, c'est l'étuvage. Et c'est le moment où le yaourt va fermenter dans le pot. Et c'est ce qui va donner au yaourt cette texture épaisse. Maintenant, on va passer à la dégustation. Par contre, petite surprise, on va faire ça à l'aveugle. Alors, pour démarrer... Déjà, première chose, il y a de l'onctuosité. Très crémeux. J'ai l'impression que c'est un yaourt nature. C'est pas le plus compliqué. Ah, non. Ah, t'as d'accord. Ok, très bien. Je peux goûter quand même, du coup. Ah, framboise. Il y a un dernier pour la route ? Carrément, même deux. Déjà, on sent bien la couche de crème là au-dessus. C'est un riolé 2020, ferme des peupliers, il y a deux jours. C'est pas très loin, c'est un gâteau de semoule au caramel. Très, très bon ça. Vous en mettrez deux caisses. Le plaisir de travailler Grand Fraise, c'est que c'est des personnes qui sont avant tout centrées sur la qualité des produits. Donc forcément, on se retrouve sur les valeurs, sur la défense de notre patrimoine gastronomique et agricole et des relations qui sont toujours saines dans l'objectif de se faire progresser mutuellement.